Namasté Alors que la pluie fait rage à l'extérieur, je souhaite partager avec vous cette courte pratique de Hatha Yoga, relaxante, pour le soir. Elle peut également être pratiquée le matin sans contractuation, mais elle est plutôt calmante et permet de détendre les tensions que peut-être vous avez le soir, après la journée, dans le dos, dans les épaules. Alors, pour commencer, allongez-vous, pour cela, les pieds au bord du tapis, puis les genoux, placez les fesses sur le sol, puis les bras et déroulez le dos sur le sol, la tête en dernier, en douceur, en déligeant. Vérifiez que le maximum du bas du dos est en contact avec le tapis. Allongez la nuque, relâchez les pointes de pied vers l'extérieur, les paumes sont tournées vers le bas. Ressentez-le au contact du sol et du tapis sous votre corps. Ressentez-le au contact avec le corps, et laissez-le au corps sans fonctionner le sol. Vous allez compter à partir de maintenant cinq respirations. À votre rythme, en dessinant, à chaque fois, d'allonger les respirations. Bien. Scevez les jambes. Scevez les jambes. Placer les bras de chaque côté du corps, paume, sur le tapis. Venez placer un pied puis l'autre devant le bassin, pliant les genoux. Plie les deux genoux sur le vent. Enlacez les genoux avec les mains. Arranger bien la nuque. Placez les genoux en couvre, en couronne, sur, pardon, les mains en couronne sur les genoux. Et sur l'inspiration, levez les jambes vers le plafon et les mains derrière la tête. Point de pied flex pour étirer l'arrière des jambes. Expirez, ramenez les genoux pliés sur la poitrine et les mains sur les genoux. Pressez légèrement pour aider tout l'air. Inspirez, ramenez. Point flex. Expirez, genoux sur la poitrine. On va faire encore trois fois ce mouvement. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Une très bonne posture au niveau. Et pour la respiration. Il y a bien sacrolié le geste avec la respiration. Tu feras une dernière fois. Expirez profondément, ramenez dans les genoux. Fais, laissez les genoux. Placez un pied puis l'autre au sol. Tendez les genoux dans le sol. Retournez les mains vers le plafon. Gardez les pieds. Prendez les pieds vers l'extérieur. Ajustez si besoin d'autre tour. Laissez les épaules tomber vers le tapis. Votre, les jambes en rapprochant de la poche. Et observez la détance. Inspirez, expirez profondément. Et serrez les jambes. Placez un pied puis l'autre devant le bassin. Genoux, pliez les genoux sur la poitrine. Mettez les bras à la perpendiculaire du corps. Taume, retournez. Inspirez ici. Sur l'expiration, laissez tourner les genoux à gauche. Après, passez le plus près possible du cou. La tête regarde à droite. Veillez à ce que votre peau droite soit dans le sol. Vous pouvez placer la main sur les genoux. Pour les amener davantage sur le tapis, et si cela vous fait du bien. Donc, bien laissez la main sur le sol. Veillez à votre épaule droite. Inspirez, visualisez la tension dans votre dos. Sur l'expiration, rentrez bien le ventre. Serrez le ventre. Et inspirez avec la partie haute de la poitrine. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Placez votre attention au chakra du cœur. On a encore deux respirations ici. Replacez la main au sol. Et remettez sur une inspiration. Replacez-vous au centre. Et vous allez expirer de l'autre. Vous faites les genoux vers le cou de la tête. Regarde à droite. Lisez-vous par la tête à gauche. Le côte bouge bien dans la tête. Vous pouvez presser avec la main droite. Sur les genoux, si cela est confortable. Relâchez. Et laissez le faire. Gardez le ventre serré. Et inspirez dans la partie haute de la poitrine. Assez votre attention sur le chakra du cœur au centre de la poitrine. Les tensions sont très bonnes pour détendre les tensions dans le dos. Et également pour la digestion. Encore deux respirations ici. Et vous remontez sur une inspiration. Placez la main droite sur le sol. Et revenez au centre. Ralignez-vous si besoin. Enlacez les genoux avec les mains. Et venez expirer le frot au genou. Expirez le frot au genou. Attrapez l'arrière de la tête avec les mains. Et déposez la tête sur le tapis en tout seul. Les mains de chaque côté du corps. Un pied puis l'autre au sol. Tendez les jambes. Et prenez la position. Deux détractes. Les poignes de pieds tombent vers l'extérieur. Les poignes de nord vers le plafond. Laissez les épaules. Allez vers l'arrière. Les mains s'enfoncer dans l'étapis. On s'arrive à faire l'espérance. Les sensations dans le dos. Et que ça croit juste pour ça. Laissez-les encore une fois ici. Et venez serrer les jambes. Placez les mains au juste de la tête. Inspirez. Tirez les talons verts avant. Relâchez. Inspirez. Tournez sur le côté complètement. Et venez les placer sur le ventre. Ajustez votre position. Pour être confortable. Et vous allez placer les mains. Bras tendus au-dessus de la tête. Front au sol. Expirez dans cette posture. Gardez le front au sol. Observez votre rythme respiratoire. Sur une inspiration. On va lever doucement la tête. Et venez placer les coudes sous les épaules. Pour la posture du sphinx. Les mains sont à plat au sol. Et faites par une pression avec les mains. Et surtout, par une action des muscles du dos. De la musculature dorsale. Ramenez les hémoplates ensemble. Les pieds sont joints. Les gros orteils se touchent. Les talons également. Le regard est de face. Respirez dans la porte. Vous pouvez appuyer. Tirez légèrement le sol vers vous. Pour permettre cette ouverture. Et respirez. En plus. Pressez le pubis en dessous. Les jambes sont actives également. Tout le corps est en lèche. Sommet du crâne vert. Visualisez la courbe de votre colonne vert. Deux fois, respiration ici. Et quittez la posture selon l'expiration. Ramenez dans un premier temps les bras devant vous. Puis, vous écartez les jambes. Pointes de pieds vers l'extérieur. Pliez les coudes. Paume de main sur le tapis. Paume de main vers le bas. Une main sur l'autre. Paume sur le tapis. Posture de détente. À accueillir ce pied. Vous allez compter à partir de maintenant. Cinq respirations. Observez. Comment se fait l'inspire. Comment se fait l'expire. Observez le relâchement du corps sur le tapis. Et quand vous avez fini les cinq respirations. Vous serrez les jambes. Placez les mains sous les épaules. Et là, on va venir à quatre pattes. Vous allez vous aider des mains. Pensez à arrondir le bas du dos pour ne pas vous faire mal. Arrondissez le bas du dos. Venez à quatre pattes. Ajustez votre posture pour avoir les genoux sous le bassin. Et les mains sous les épaules. Alors, expirez. Poussez sur les mains. Bien plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. Le coccyx vers le bas. Sentez les omoplates qui se sépire. Inspirez. Faites partir le mouvement du bassin. Poussez sur les mains. Serrez les omoplates. Regardez devant. Encore deux fois ce mouvement. Faites bien partir de la basse de la colonne. Poussez avec les mains. Soyez vraiment conscient de ce mouvement. à partir des épaules et du bassin. Joignez des gros orteils. Et cartez un petit peu plus les jolies. Allongez-vous devant. Dans la posture lienne. Chachant le bassin. Cela est possible de presser avec les doigts pour aller un petit peu plus loin vers l'avant. Et en même temps, poussez les ischions vers le sol. On va compter 5 respirations dans la posture. Comme vous avez fini, fassez les mains sous les épaules, arrondissez le dos. Pour revenir en douceur, serrez les jolies. Et on va faire un massage de la tête. Alors, pour cette position, vous placez la tête. Nous sommes et du crâne sur le tapis. Les mains sont de chaque côté. On est debout sur les genoux. Et vous pouvez pousser délicatement la tête vers l'arrière. Pour commencer, la tête un peu vers l'avant. Revenez sur le front. Plusieurs fois d'avant en arrière. Laissez-vous guider ici par votre ressenti. Et on va commencer à aller sur les côtés. En douceur toujours sur les côtés. Sentez que ça masse les parties de votre crâne. Plusieurs fois, explorez, ressentez. C'est assez rare qu'on utilise cette postule. et très bonne pour préparer au sommeil. Encore une dernière fois. Et revenez en douceur. Les fessiers sur les talons. Déroulez le dos. Bulse à la verticale. Placez les mains en chindras sur les cuisses. Fermez les yeux. Placez le regard intérieur au niveau du troisième oeuvre. Les chindras permettent simplement de fermer le circuit énergétique. Fermez également une bonne concentration. Laissez faire un petit soin. conscience du dos droit et du sommet du crâne vert. Encore deux à trois respirations ici. Nous allons continuer avec Janusher Chasana. Posture assise. pliez la jambe droite et placez la planche du pied à l'intérieur de la cuisse. Ajustez votre position pour être bien facile sur les os des fesses. Le pied gauche face à vous. Pointe. Flex plusieurs fois si vous sentez un besoin dans cette articulation. Vous pouvez même faire un sac dans un sens et dans l'autre sens. Bien. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Rendissez-vous. Expirez. Allez le plus loin possible avant. Rapprochez le ventre de la cuisse. Et expirez profondément. Si vous ne pouvez attraper si votre limite c'est le mollet c'est très bien aussi. Installez-vous dans la posture. Pour 5 respirations. Gardez le pied flex autant que possible. Assez-vous. Inspirez, revenez. Expirez, bras le long du corps. De l'autre côté. Tendez votre jambe droite et placez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ajustez votre position pour être bien campé sur les ischios. Cheville. Un sac dans un sens. Et dans l'autre sens. Inspirez, montez les bras. Expirez, penchez-vous en avant et le plus loin possible. Essayez dans un premier temps de garder le dos droit et d'avancer le ventre sur la cuisse. Et relâchez. On restera le même temps de chaque côté. Expirez. Inspirez, voilà, montez les bras. Expirez, bras le long du corps. Bien, on va maintenant se rallonger. Je préfère m'allonger dans ce sens-là. Donc, comme tout à l'heure, placez les mains à côté, les coudes sur le sol et déroulez en douce. Placez bien la région l'ouvert au sol. Peut-être que vous aurez un craquement ici. Placez la tête, tendez les jambes, écartez légèrement les pieds, les bras. Assez proche du port. Pomme des mains vers le haut. Les épaules tombent vers l'air. On va faire une dernière posture. Avant cela, une petite relaxation. On va observer votre rythme respiratoire. écouter les battements de votre cœur. Peut-être que vous ne les entendez pas, mais vous pouvez sentir sans y mettre la main. Mais au niveau de la gorge, on peut sentir le pouls s'il est assez rapide. encore deux, trois respirations ici. et obsérez les jambes. Alors, je vous propose de faire l'hipparita caramondra. Si vous êtes assez débutant, vous n'avez pas l'habitude de faire la chandelle ou bien si vous avez beaucoup de tension dans le corps. Mais si vous avez justement de l'hypertension des maladies cardiovasculaires, ne faites pas cette posture ou que vous arrêtez là pour les asanas. Alors, préparez-vous. Les mains sur le chocoté du corps, paume sur le tapis. Placez d'abord un pied puis l'autre sur le tapis. Ajustez votre bassin. Genoux sur la poitrine. Quand on est les jambes fermées. Après, vous allez prendre appui avec les mains, les coudes et vous aidez les jambes pour soulever le bassin en inspirant. Hop ! Voilà. Si ma limite est ici, très bien. Je passe mes mains en soutien. Ici, j'ai déjà tous les bénéfices de la posture envers. Mais si la souplesse me permet, je regresse la posture. Les pointes de pied vers le ciel. Vous ne voyez pas tout. Respirez ici. Ensuite, petite variation sur le expiration. Écartez les jambes et remontez sur l'extérieur de l'autre côté. Encore une fois, tout en douceur, tout en conscience. Essayez d'amener chaque pied le plus près possible du tapis. revenez maintenant pour ceux pour qui c'est possible. Je vous propose de faire halasana. Pour cela, vous laissez passer les pieds derrière votre tête au sol. Vous pouvez les mettre flex ou pointe tendue. C'est selon ce que vous voulez. Flex qui vous permet d'étirer davantage arrière des jambes. Vous pouvez garder les mains derrière pour pousser ou bien placer les mains sur le tapis ou encore serrer les mains pour rassembler les épaules et vous placer complètement sur les épaules. Respirez. Quittez la posture quand ce n'est plus possible. Ne forcez pas. Sur une inspiration. Alors, si c'est possible, remontez d'un seul coup comme ça. Sinon, passez les mains derrière le dos pour revenir. Ajustez votre posture ici. Et pour redescendre, passez les mains sur le tapis et rapprochez. Descendez les pieds et en douceur déroulez. C'est important de revenir en douceur. Déroulez la colonne vertébrale sur le tapis. Voilà. Passez les genoux sur la poitrine. Un pied puis l'autre. somme. Ajustez votre posture pour la relaxation finale. N'hésitez pas à laisser faire des soupirs, des baillements. Baillement est excellent pour la santé. Permet de relâcher le diaphragme. et de relâcher entre autres. Laissez votre corps poser de tout son poids sur le sol. et de relâcher pour sentir le contact du sol sous votre corps. Sentez les différences de chaleur, de sensation. et de relâcher de relâcher et de relâcher de l'intérieur. Et de relâcher l'intérieur. Laissez le corps en profiter, intégrer pleinement. Vous pouvez rester aussi en tant que bien ensemble, pour cette vidéo, je vais compter, nous allons compter ensemble encore 5 respirations. Merci. 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 Très bien. Tenez les jambes en douceur, ramenez un pied puis l'autre devant le bassin. C'est important de se relever calmement, tout doucement. On tourne sur le côté, placez les mains au sol devant vous. Poussez délicatement avec les mains pour venir vous asseoir en tailleur. Sukhasana ou d'autres postures confortables. Fermez les yeux encore un instant. Vous pouvez placer les mains sur les genoux. Vous pouvez simplement vous arrêter ici, ou bien si vous souhaitez faire avec moi une pratique pratique de Pranayama. Je vais vous présenter une pratique du Nadi Shodana qui est la respiration alternée. Je vous invite également à prendre un coussin pour avoir une assise confortable. pour pouvoir y rester quelques minutes. Placez-vous dans une position confortable. Si vous n'avez aucune connaissance de Nadi Shodana, on va utiliser le pouce et l'annulaire de la main droite, même si vous êtes gaucher. L'index et le majeur sont pliés dans la paume et le petit doigt est tiré. Il existe d'autres manières de faire en sortant les deux doigts ici ou même un sept doigts. Moi, pour débuter, j'enseigne cette manière qui est plus facile. Alors, on va passer alternativement, fermer en fait alternativement chacune des larines. Donc, si vous sentez que vous avez le nez pris et que l'air circule mal, cette respiration est contre-indiquée. Dans ce cas, vous pouvez simplement faire de la cohérence cardiaque par exemple, avec un rythme de 4 inspires, 4 expires, si cela est OK pour vous, ou bien sous une respiration plus calmante, inspirer en 3 et expirer en 6, avec un ratio de 1 pour l'inspire, 2 pour l'expire, ou bien 4 ou 8. On va vous voir. Donc, on a dit Shodana. La Dishodana est une respiration que je conseille avant de se coucher, en particulier si vous avez une vie assez stressante, que vous avez un peu de mal à vous endormir. Cela aide beaucoup et il est vraiment pratiqué en yoga thérapie. Donc, on va commencer à respirer avec la narine gauche. Je vais inspirer à gauche. Fermez. Expire à droite. J'inspire à droite. Je ferme. Et j'expire à gauche. Je vous invite à faire avec moi. Nous allons faire 5 fois. Il y aura 10 respirations au total. C'est parti. Inspirez à gauche. Faire les deux narines. Expire à droite. Inspire à droite. Faire, liquide. Посonder à droite. Faire les deux narines. Expire à gauche. Expire à droite. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à droite. Accel à droite. Apprône-moi ces deux narines. Faire le lit de l'âne et expirale gauche. Inspire à gauche. Faire et à droite expirale. Inspire à droite. Faire le lit de l'âne et expirale gauche. Inspire à gauche. Faire le lit de l'âne et expirale gauche. Assez. Faire. Et expirale gauche. Dernière fois. Inspire à gauche. Faire le lit de l'âne et expirale gauche. Inspire à droite. Faire et expirale gauche. Gardez les yeux fermés. Placez les mains sur les genoux. Laissez faire la respiration. Sentez sa fluidité. Faire le lit de l'âne et expirale gauche. Sentez peut-être de la légèreté. Faire le lit de l'âne et expirale gauche. Faire le lit de l'âne. Faire le lit de l'âne et expirale gauche. Faire le lit de l'âne et expirale gauche. Om Shanti 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 Shanti. Faire le lit de l'âne et expirale gauche.